et bien bonjour bonjour à tous bonjour à la communauté des marcheurs nordique c'est le nouveau encore un nouveau podcast vagabondage nordique je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast on va aller faire un tour avec une nouvelle personne dans en France et je vous rappelle que ce podcast vous pouvez le retrouver sur nordicwalkingadventure.fr et puis aussi j'en parlerai à la fin mais avec notre partenaire presse pratique marche nordique et qu'Isabelle Verdier vous pouvez le retrouver sur l'onglet parcours et vous aurez ce podcast qui vous sera disponible avec la trace gpx si vous voulez aller marcher et puis avec ses coordonnées bien sûr de la personne qui vous a proposé cette carte postale alors je vous rappelle le but de ce podcast c'est tout simplement de vous faire découvrir des endroits de vous poster une carte postale à chaque vagabondage et que ça vous donne envie d'aller marcher dans différents endroits et de créer du lien aussi parce que ce podcast est une vraie véritable rencontre avec des marcheurs des marcheuses et ce matin aujourd'hui je vais accueillir la deuxième marcheuse de cette saison une c'est donc Elisabeth Valette bonjour Elisabeth bonjour David comment vas-tu mais écoute ça va encore en vacances donc je profite de ce moment pour pour faire cette carte postale qui va être un vrai plaisir pour moi super super est ce que tu peux est ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs et on se connaît on se connaît on ça fait pas très longtemps d'ailleurs qu'on se croise sur les sur les grandes compétitions nationales mais tu n'es pas qu'une compétitrice je sais que tu fais plein d'autres choses autour de la marche nordique est ce que tu peux nous donner un petit peu un panel de tout ce que tu fais et puis quelle est ta vision quelle est ton approche de la marche nordique bien sûr alors moi je suis enseignante en activité physique adaptée d'abord je m'occupe des personnes avec des problèmes de santé particulièrement ou des personnes sédentaires qui n'arrivent pas par eux mêmes à reprendre une activité physique donc je les accompagne en fonction de leur capacité et à prendre du plaisir dans une activité je vais à côté je travaille aussi dans une ehpad où j'accompagne nos seniors qui ont bien besoin de nous surtout par ces temps à les autonomiser et à leur donner du plaisir par l'activité physique à retrouver du mouvement dans leur corps donc moi à côté j'ai commencé la marche nordique en 2017 donc c'est très récent alors que j'étais blessée et donc j'ai vite j'ai très vite apprécié cette discipline et donc je me suis formée en tant que pour encadrer la marche nordique et j'ai passé le bruit fédéral marche nordique en 2017 où j'ai eu la chance de rencontrer un compétiteur donc qu'on connaît un petit peu on connaît beaucoup sur les réseaux c'est Didier Omali qui m'a donné l'envie de de le suivre sur les compétitions et moi qui suis un peu compétitrice mais je suis partie sur les compétitions avec cette personne en parallèle j'ai aussi passé plusieurs formations en pilates donc je suis instructrice pilates niveau 1 niveau 2 niveau 3 une discipline qui prend tout son sens dans mon métier que j'applique énormément marche nordique qui m'a appris à prendre à qui m'a appris à avoir beaucoup de choses sur la posture comment avoir une bonne gestuelle pourquoi la personne n'arrive pas à avoir une bonne gestuelle donc le pilates pour moi il fait partie de ma vie partie de mon mode de vie et je l'enseigne parce que parce que pour moi j'ai des énormes bienfaits et et ça m'apporte beaucoup en marche nordique bon pas qu'en tant que performance forcément ça va apporter de la performance puisque je viens me placer dans 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 l'espace je vais avoir le mouvement qui va être au plus juste ressentir mon corps dans l'espace c'est ce qui ce qui me permet d'être au mieux dans la gestuelle et la marche nordique mais pas que je je suis j'ai moins de blessures vu que j'ai quelques soucis de santé j'ai moins de blessures je profite de mon corps au mieux voilà donc je donne aussi des cours de pilates pour des sportifs mais aussi pour des sédentaires et des personnes avec des problèmes de santé ces personnages les ai souvent en cours individuels soit à domicile soit dans la petite salle de pilates que j'ai chez moi et je donne aussi des cours de marche nordique tout récemment avec béatrice ranchon nous avons développé des stages de marche nordique pour enfin à destination des coachs des encadrants et futurs encadrants mais aussi des bénévoles des enseignants en activité physique adapté qui souhaitent se former à la marche nordique apprendre la technique et découvrir les bienfaits pour pouvoir pratiquer au sein de leur entreprise ou au sein de leur club je développe également des conférences avec une mutuelle la mt rl pour faire de la prévation la prévention par l'activité physique auprès du grand public auprès des des membres de la mutuelle mais pas que auprès des communes aussi c'est des mutuelles communales donc voilà je transe j'essaie de transmettre mon mes connaissances mon expérience et surtout ma passion à la marche nordique pour moi c'est c'est ça fait beaucoup beaucoup puisque pour moi la marchandique et de ma comme je suis une grande sportive depuis la plus tendre enfance le sport fait partie de ma vie maintenant professionnelle mais pas que personnelle et grâce à la marche nordique j'ai pu continuer à faire une activité physique malgré deux grosses blessures et je suis arrivé à un niveau que j'ai inespéré pour ma part puisque j'ai obtenu le premier titre de championne de france en 2019 pour moi c'était juste le graal je n'aurais jamais cru atteindre ce niveau-là un jour dans ma vie je l'ai atteint deux fois 2021 donc pour moi deux belles revanches on va dire pour moi c'est une revanche sur la vie et sur ce qui s'est passé donc pour montrer et pour moi c'est une façon aussi de montrer que la marche nordique est un sport qui peut être pratiqué par beaucoup de personnes parce que moi je pense aussi des personnes qui ont des gros problèmes de santé dont des personnes parkinsoniennes et quelle qu'en soit notre capacité notre condition physique et bien c'est cette pratique d'activité physique permet de continuer une activité physique pour en avoir tous les bienfaits donc pour moi je ça fait partie de mon mode de vie et je suis également donc voilà je fais beaucoup de vidéos sur la marche nordique j'ai voulu comprendre cette gestuelle qui pour moi importante et pour ne pas se blesser surtout parce qu'on peut faire on peut se blesser si on n'a pas la bonne gestuelle et j'ai appris et maintenant je me sens mieux dans mon corps donc c'est je suis une puriste au niveau de la gestuelle il n'y a pas 36 méthodes pour faire de la marche nordique il y en a plusieurs par contre il y a des déclinaisons mais je veux dire il y a une gestuelle type que je veux mettre en place une amplitude de bras un allongement de jambes il y a toutes ces petites choses pour moi qui sont importantes pour respecter cette belle discipline qu'est la marche nordique donc on est plusieurs à avoir des techniques différentes qui sont qui ont chacune leur bénéfice moi j'ai la mienne d'autres en ont d'autres et chacun s'approprie et chacun peut s'y retrouver chez une autre personne moi je préfère une personne qui est d'ailleurs moi je préfère cette pratique là moi j'ai la mienne voilà donc c'est quelque chose pour moi qui est important la gestuelle et la et la belle gestuelle donc voilà je suis dans la recherche de l'excellence et je suis toujours dans la recherche de l'excellence parce que je crois que je n'ai pas encore trouvé et ben oui c'est à t'entendre et à écouter on sent on sent toute ta passion étant tout ton engagement pour auprès des gens que tu que tu encadres et aussi vis-à-vis de toi même et je crois que c'est cet équilibre aussi qu'on peut retrouver quand on quand on pratique la marche nordique à la fois cette prise c'est ce cette façon d'habiter son corps et aussi de prendre en compte l'environnement qui nous entoure aussi bien humain que naturel donc je trouve que c'est tout à fait bien décrit et c'est d'autant plus intéressant que de t'accueillir et de t'écouter là pour ce podcast merci déjà merci beaucoup pour ce partage est ce que du coup tu es prête pour pas pour poster ta carte postale et je vais un petit peu on va faire l'introduction de cet envoi en faisant une petite inspiration expiration si tu veux bien comme ça ça nous permet de de mettre aussi nos auditeurs au diapason et synchroniser un peu tous nos 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 représentations mentales par rapport à cette envoi de carte postale avec grand plaisir et ben alors écoute si tu es bien installé et que tu tu es prête on va on va commencer par une grande inspiration on va commencer par une grande inspiration et on relâche et on expire alors isabelle ce matin tu nous emmène où on est où on est au départ de ce parcours est ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est ce qu'on voit autour de nous où est ce qu'on est dans quelle région où est ce que tu nous tu nous va nous faire démarrer ce parcours alors on est juste à côté de chez moi la plupart connaissent le début puisqu'il a été le début de la compétition de notre de mon club mais par contre je vais vous le décrire à une saison qui m'a vraiment émerveillé donc c'est à saint-étienne des houillères le parcours donc commence près de l'église de saint-étienne des houillères au milieu des vignes pour pour aller un peu plus haut que le parcours qu'on avait fait qui va vous emmener au dessus de la vallée de la saune qui est juste magnifique et le jour de noël je l'ai faite le jour de noël et pour moi elle a été magnifique voilà et qu'est-ce que donc les vignes c'est mois de décembre quelle est l'ambiance là de lumière est-ce qu'on est au matin est-ce qu'on est plutôt en soirée comment tu l'as fait ce parcours du coup ? alors ce parcours je l'ai fait en milieu de matinée c'était un jour la neige allait tomber il y avait neigé un petit peu la nuit donc il fait gris mais c'est un temps neigeux donc magnifique avec cette atmosphère et tout est calme puisque c'est le matin de noël donc les vignes bien sûr n'ont pas de feuilles elles sont dans leur plus simple apparat juste les cèpes de vignes voilà qui sont dans l'attente du printemps pour pouvoir repartir voilà donc il n'y a pas de neige là quand je vais partir il y en aura un petit peu plus haut là c'est juste légèrement humide et très frais il fait zéro degré voilà est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la topographie de ce parcours de façon globale comme si on avait un drone là qui survolait ton parcours est-ce que c'est vallonné est-ce que c'est plutôt plat comment est-ce que ça se compose ce parcours ? alors c'est assez vallonné on part directement par une montée qui pour moi est assez légère mais pour certains qui peut être un peu plus un peu plus ardu puis jusqu'à arriver jusqu'à une donc on va faire monter sur la crête du Beaujolais on va arriver à 600 mètres de dénivelé et on va rester sur la crête un petit moment et redescendre donc il est quand même un petit peu accidenté mais il est tellement magnifique il vaut vraiment la peine d'être vécu c'est un coteau du coup un coteau du Beaujolais c'est ça ? par force alors il y a une partie et après on part dans le début du Haut-Beaujolais du Haut-Beaujolais d'accord et on a des panoramas du coup c'est plutôt un parcours qui est plutôt forestier plutôt donc très découvert avec une alternance de parcelles de vignes je suppose ? alors au début c'est des parcelles de vignes on marche à travers les charrois dans les vignes et puis après on va allonger un petit chemin un petit sentier, un petit single qui va monter dans les bois pendant un kilomètre et on va se retrouver au bout d'un kilomètre donc c'est un sentier qui est quand même assez technique mais qu'on monte à sa main doucement ma fille la fête avec moi donc on monte doucement et on arrive au bout d'un kilomètre sur les crêtes et là après on avance donc là on est encore dans les bois on a encore des sapins et puis les sapins vont se dégager et on va arriver sur un plateau un plateau où on va avoir une vue tellement magnifique sur la vallée de la Saône sur le Beaujolais qui est à perte de vue ou même il y a un départ de parapente pour pouvoir la vue est juste splendide à ce niveau-là Super et tu sais tu parlais de belles gestuelles et je crois qu'il y a aussi et ça par rapport à ça souvent moi je parle avec les marcheurs sur justement de faire des beaux gestes mais aussi de choisir le terrain et quel type de terrain on va rencontrer sur ce parcours qu'est-ce qu'on voit est-ce que c'est du sable c'est du si on n'est pas très loin de la Saône est-ce qu'il y a des gros galets est-ce que enfin quel type de sol on va rencontrer pour pouvoir avoir cette belle gestuelle et bien pousser sur ces bâtons la première partie au niveau des vignes c'est un terrain qui est essentiellement sablonneux on a beaucoup de sable chez nous avec quelques bien sûr quelques cailloux puisqu'on est on est quand même dans un dans un milieu vallonné avec le haut Beaujolais et donc la partie de un kilomètre ça sera plus une partie technique où là il va falloir utiliser ces bâtons dans la poussée dans la propulsion donc là j'utilise beaucoup là-dedans pour pouvoir travailler avec ces bâtons parce que sans les bâtons monter cette partie est assez ardue et puis sur les crêtes en fait on a un chemin en fait c'est un chemin enherbé toujours sablonneux où là on va pouvoir pratiquer la belle gestuelle s'appliquer sur le mouvement la technique et pouvoir faire une belle amplitude tout au long de la crête et on va même arriver sur un terrain un chemin forestier donc là c'est comme je dis une autoroute qui est légèrement descendante où là on peut lâcher les chevaux comme je dis et partir et se faire plaisir dans l'amplitude c'est un parcours que tu réalises plutôt seul ou tu le fais régulièrement avec des groupes peut-être avec des gens que tu accompagnes ou c'est quelque chose que tu te réserves à toi-même ah non je ne le réserve pas à moi-même il est trop beau ce parcours non non je le fais régulièrement pour moi pour mes entraînements aussi puisque c'est un bon travail cardio travail cardio mais aussi c'est un moment de plaisir parce que c'est à ce moment-là je le fais toute saison celui où quand je l'ai fait à Noël c'était beau parce qu'à un moment il s'est mis à neiger j'ai trouvé du hou qui était avec ses petites boules rouges j'avais l'impression d'être dans un petit paradis j'ai l'impression qu'on est dans un conte de fées il s'est mis à neiger quand j'étais en haut c'était parce que je suis à 600 mètres en haut donc le chemin s'est recouvert d'une pellicule de neige et donc c'est tellement beau mais par toute saison quand là on va arriver sur l'automne on a des couleurs orangées marron jaune des couleurs tellement magnifiques que ce parcours je le montre malheureusement quand je veux emmener des gens je le diminue je pars plus sur le village au-dessus qui était Saint-Etienne-la-Varenne pour pouvoir faire pratiquer la partie la plus jolie au-dessus parce que du coup le parcours peut faire 7 ou 11 kilomètres si je pars sur 11 kilomètres je partirai sur un temps plus long donc il va falloir que je m'adapte au public que je vais avoir puisqu'il y a quand même cette montée d'un kilomètre qui peut paraître qui est longue mais tout le monde l'a fait à sa manière donc il faut qu'on s'attende mais voilà elle est juste magnifique elle part tout le temps et je vais vous dire une chose que ma fille a dit qui n'est pas très sportive mais qu'il l'a fait et qu'elle m'a dit maman j'aurais été bête de ne pas faire ça c'est tellement beau voilà c'était les mots de ma fille et les mots d'un enfant ça ne trompe pas complètement et justement qu'est-ce que on a ouvert cette fenêtre là on commence à voir ce parcours est-ce que tu peux nous donner peut-être une identité sonore qu'est-ce qu'on entend au travers de ce parcours j'ai entendu qu'il neigeait alors moi je suis un montagnard je sais que quand il neige on a une espèce de son du silence en fait qui nous imprègne est-ce que c'est aussi cette sensation que tu as eue c'est exactement ça un silence un silence qui est tellement moi j'ai des frissons quand je t'en parle parce que c'est moi j'étais comme c'était le jour de Noël il n'y avait vraiment personne j'étais seule au monde et il y a un silence qui est c'est comment dire c'est apaisant je n'arrive pas à décrire tellement qu'on est bien dans cette atmosphère là donc oui c'est magique peut-être pas autant que c'est toi parce que je n'avais pas 20 centimètres de neige mais pour nous on n'a pas souvent de la neige et quand on en a pour nous c'est merveilleux et effectivement c'est un moment où franchement comme s'il n'y avait plus de bruit plus rien et que j'étais en communion avec la nature c'était c'était magique on sent on sent dans cette carte postale de l'émotion là qui vient se greffer à cette pratique que tu as eue là ce jour de Noël c'était oui j'étais en communion totale bon ces jours de Noël c'est jamais toujours marrant de les vivre seules mais là franchement j'ai très bien vécu j'ai vécu un moment en partage avec la nature j'étais peut-être seule mais je partageais avec la nature et elle m'a offert un beau cadeau et c'est mis à léger et pour moi c'était waouh c'était super c'était magique on va continuer cette carte postale j'aimerais que tu tu parles de tes sensations corporelles tu on a on sent que tu as habité ce moment que tu as habité ton corps et quand tu fais de la marche nordique tu es vraiment en communion avec ton corps et que tu aussi tu écoutes et que tu es tout le temps dans la recherche de la performance dans le sens de bien marcher de bien fonctionner est-ce que tu peux nous évoquer ce ressenti que tu as sur ce parcours par rapport à ton approche par rapport à la poussée qu'on a sur le bâton etc alors effectivement comme je l'avais dit tout à l'heure dans la montée j'essaye de vraiment avoir mes appuis mes appuis bien sûr avec mes pieds mais surtout avec mes bâtons techniques même si le terrain est technique parce qu'il y a beaucoup de rochers dans cette montée et j'essaye de garder la gestuelle bien qu'on sait qu'il faut adapter sa gestuelle mais j'essaye de le faire au mieux et de ne pas lâcher la technique et c'est pas toujours évident mais quand on essaye à faire dans des terrains qui sont assez techniques on peut facilement le faire sur un terrain qui est très facile très facile avec sans grande montée sans cailloux donc là pour moi il faut toujours aller sur le plus dur pour arriver quand le jour où on a une compétition quelque chose qu'on ressent assez facile donc la première partie enfin la première mais la deuxième partie de la marche où c'est une ascension donc là cette partie là elle m'aide à travailler donc en cardio énormément cardio parce qu'en général je l'ai fait alors ce jour là je ne l'ai pas fait à fond parce que c'était tellement beau mais en général je la fais à fond je croise souvent des adhérentes qui la montent tranquillement et qui m'ont dit j'entends dire ah ben des bâtons comme ça ça peut être qu'Elisabeth parce que c'est pour moi mon travail cardio et puis quand j'arrive sur la crête donc je m'arrête en haut je prends mon petit temps ou je prends de quoi boire je regarde un petit peu il y a quatre chemins en fait et puis je repars doucement il y a une légère montée et là après c'est la partie la partie où il y a un grand chemin où là je me dis allez maintenant tu as une belle voie et bien on va relâcher les bras relâche les épaules parce que là tu as mis pas mal d'intensité et tu vas t'appliquer à l'attaque talon la double propulsion bras-jambe donner le meilleur et une fois que je redescends ce qui est une petite descente légère j'arrive sur le chemin forestier et là par contre je pars en vitesse une fois que j'ai bien repris ma technique superbe superbe je vois tout à fait ce parcours se dérouler et ton flot là vraiment qui est vraiment synchronisé dans ta gestuelle qu'est-ce que je dirais est-ce que quand tu respires quelles sont les images qui te viennent autour sur ce parcours est-ce que tu as retenu des odeurs des choses qui t'imprègnent encore d'ailleurs et qui peuvent peut-être te donner encore de l'énergie quand tu te sers de se souvenir de ce moment de marche à Noël dans la neige ah oui tout à fait alors déjà c'est les odeurs de pain les odeurs de pain il y a un moment il y avait de la neige donc c'est le bruit de marcher dans la neige et ce sentiment pour moi qui est juste un sentiment que j'exprime souvent c'est le sentiment de liberté de pouvoir partir où on veut grâce à ses bâtons et c'est ce que je ressens dans la marche nordique il n'y a pas que dans la marche nordique et aussi dans la natation je ressens ce bien-être en lac et c'est pour moi cet esprit mais là encore plus on a l'impression de voler quand on est là-haut je m'approche souvent du bord où les parapentistes vont sauter et là je respire et en fait il y a toute la vue de la vallée de la Saône qui est là et en fait on a l'impression d'être un oiseau et qu'on va s'envoler voilà c'est ce sentiment-là et celui-là c'est un sentiment qui me parle beaucoup c'est tout à fait tout à fait vrai que quand on pratique la marche nordique et qu'on on atteint je dirais un niveau de gestuelle et un niveau de de performance en tout cas d'excellence on a ce sentiment-là de liberté de voler et de quitter le sol en fait quasiment et j'adore ce moment-là je partage tout à fait cette image que tu as et on va compléter et on va on va aller vers la fin de cette carte postale quel goût quel goût tu as de ce parcours est-ce que c'est plutôt du salé du sucré du sucré salé ou autre chose mais en tout cas quel quel si tu fais un peu appel à tes papilles qu'est-ce que tu vas garder en bouche de ce parcours alors c'est une bonne question une bonne question moi je dirais plutôt c'est une note sucré c'est un dessert c'est un dessert c'est un dessert parce que parce que bon déjà on est dans dessert on est dans le Beaujolais on a des bon ça dessert ça peut aussi on pourrait pour certains pourraient me dire du vin mais aussi mais à cette époque-là malheureusement il n'y a pas grand-chose mais pour moi c'est un dessert puisque c'est comme la cerise sur le gâteau parce qu'il est il est splendide et j'ai pas de terme pour exprimer ce que je ressens et comme c'était le jour de Noël c'était plutôt ouais c'était un dessert c'était ma petite bûche de Noël puisque puisque c'est voilà j'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens il n'y aura pas de notes salées ça serait plutôt sucré doux doux et magique voilà c'est mes mots à moi c'est mes mots c'est super et qu'est-ce que avant qu'on on dise et qu'on poste cette carte postale est-ce que tu tu as tu voudrais rajouter une petite note peut-être un un air quelque chose peut-être qui viendrait un peu à l'esprit je sais que tu adores la musique il y a des choses qui oui et bien ce jour-là j'ai enregistré bah oui tu te reviens parce que ce jour-là j'ai chanté je me suis même enregistrée j'avais posté ça sur Facebook parce qu'il s'est mis à neiger et j'ai chanté oh quand j'entends chanter Noël voilà je suis partie sur cette chanson il neigeait et voilà je suis partie je ne chantais pas encore beaucoup c'était en 2020 c'était il me semble que c'était l'hiver 2020 je crois et je me suis non l'hiver 2020 pardon et je me suis mise à chanter cette chanson parce que pour moi la chanson elle a toujours un peu existé un peu plus maintenant puisque j'ai eu la chance de rencontrer un musicien au printemps qui m'a fait comprendre que j'avais quelque chose dans la voix et du coup c'était à ce moment-là j'allais pour redescendre là la neige s'est un peu accentuée et là c'était wow j'ai dit non mais là je ne peux pas ne pas chanter ici et j'ai chanté à ce moment-là donc oui t'as bien résumé la chanson était aussi bien présente pendant ce parcours enfin je chante souvent ça m'arrive souvent de chanter même quand je suis toute seule il y arrive de croiser des gens donc là oui il sourit mais ça fait pas la chance tu veux dire que tu fais de la marche nordique et tu chantes oui je chante je chante ça m'arrive souvent de chanter oui oui je chante bon peut-être pas avec la même justesse quand je m'entraîne mais je chante parce que pour moi la chanson c'est un échappatoire et c'est aussi une façon aussi de prendre du temps pour soi de se relaxer c'est pour ça que je chante beaucoup parce que j'ai trouvé cette nouvelle façon de relâcher chacun a sa façon de relâcher moi c'est la mienne et je peux passer des fois à deux heures à chanter chez moi et quand je marche je chante régulièrement même en vélo je chante ça adoucit ça me fait voir les choses autrement donc oui la chanson c'est pas que derrière un micro c'est aussi quand je pratique de l'activité physique du sport quand je m'entraîne voilà ça m'apporte un bien-être est-ce que tu fais chanter les gens que tu accompagnes ? pas encore pas encore je suis en fait pour moi pour l'instant la chanson ça reste vraiment le plaisir mon plaisir j'ai pas cette comment dire je suis pas c'est pas mon métier donc je me permettrai pas de de passer pour l'instant je me sens pas prête à faire ça c'est un truc qui effectivement qui me trotte un petit peu dans la tête mais j'ai comment dire j'ai pas la prétention d'avoir il me manque encore beaucoup à apprendre donc je continue à apprendre toute seule et peut-être qu'un jour quand j'aurai assez appris ou j'en saurais suffisamment peut-être que j'apporterai ça je sais que je le fais déjà au sein de l'EHPAD depuis cette année où là j'ai transmis j'ai même des larmes aux yeux quand je t'en parle parce que j'ai vu j'ai vu des vidéos pendant que je chantais de personnes atteintes d'Alzheimer et qui qui se sont mises à se rappeler de toutes les paroles pendant que je chantais j'ai vu les vidéos après et pour moi la musique est vecteur de bien-être et le sport est vecteur de bien-être pour moi ce sont toutes des disciplines qui qui font partie d'une qualité de vie et qui peuvent apporter beaucoup à chacun de nous bah écoute je crois que je crois qu'on est arrivé au dernier couplet de cette carte postale j'espère que amis auditeurs vous avez passé un très très bon moment avec cette carte postale à la fois sonore et même en chanson puisque voilà et on a passé un très très bon moment avec toi Elisabeth et je t'en remercie beaucoup beaucoup et je te donne rendez-vous très bientôt sur d'autres d'autres aventures je vous rappelle qu'on peut retrouver donc ce podcast dans la newsletter Nordic News Elisabeth Elisabeth Verdier s'occupe de poster chaque mois ce podcast et puis vous pouvez le retrouver sur son site et sur le site nordicwalkingadventure.fr et si vous voulez participer à ce podcast il y a plusieurs façons de le partager entre amis de me faire des commentaires aussi parce que c'est la saison 1 et j'espère qu'il y en aura d'autres et que tout simplement c'est avec vos commentaires que je vais faire évoluer que je vais progresser au travers ce podcast donc n'hésitez pas et puis vous pouvez le retrouver vous pouvez me retrouver sur ma page Nordic Walking Adventure voilà merci Elisabeth tu as un petit mot de la fin mais écoute un mot de la fin je vais écouter c'est c'est continuer à pratiquer quelles que soient vos capacités chacun a sa gestuelle chacun a sa façon de marcher n'hésitez pas à vous à vous faire comment dire à suivre les conseils de quelqu'un qui qui s'y connaît en marche nordique pour en ressentir tous les bienfaits et surtout mon maître mot c'est faites-vous plaisir quand vous faites de la marche nordique c'est le plus beau des cadeaux on mettra toutes tes coordonnées et puis aussi tes actualités je crois que tu prépares des stages tu prépares pas mal d'interventions donc on postera tout ça avec avec le le fichier au dos pour pour qu'on puisse te retrouver et on mettra tes coordonnées je sais que tu es tu es bien active sur pas mal de de support donc un grand grand merci et puis une très très bonne journée à toi et à très bientôt merci à toi David et merci de m'avoir consacré ce moment et à très bientôt David merci de m'avoir écouté aussi à tous les auditeurs à bientôt à bientôt